Vous êtes stressés ? Angoissés ? Déçus ? Vous êtes tourmentés par des doux sujets de votre vie ? Le lavage du cerveau est fait pour vous. Ce n'est pas grave. Il ne change pas la personnalité ni la mentalité à ceux qui ont eu recours. Le lavage du cerveau n'est pas dangereux pour la santé. Le lavage du cerveau est la seule thérapie qui attaque directement la cause de votre malheur. Les fonctions vitales du cerveau, la mémoire, l'imagination, le raisonnement ne sont en aucune manière affectée. Excusez-moi. Je vais m'apprendre. Le lavage du cerveau est la liberté idéale. La force de vivre pleinement et l'accès au bonheur s'y prêle. Le lavage du cerveau nous offre la porte d'un abri sur, contre, contre les cauchemars de toutes sortes. Et surtout, contre la Covid. Les meilleurs conseillers sont mis à leur disposition gratuitement. Venez, venez nombreux, messieurs, mesdames, au lavage du cerveau, au centre du lavage. Vous pouvez aussi téléphoner au 0800 800, appel très sûr d'accès. Je te jure, pour un méga problème, c'est un méga problème. Tu vois, Mathilde, la famille, c'est un truc has-been. Un truc de naze. Tu en penses quoi, toi, de la famille ? La famille, ça craint. Oui. Tu vois, la mienne, elle transforme ma couche d'ozone en purée. T'imagines ? J'en suis à respirer de la purée. Ça ne m'étonne pas que tu étouffes, alors. De toute façon, je ne supporte plus mon père, je ne supporte plus ma mère. Je ne supporte plus mes grands-parents. Même mon chien, il me les pompe. Je lui ordonne d'attaquer papy, il se couche à ses pieds. De toute façon, on ne peut compter sur personne. Non, personne. Tu en penses quoi, toi, des chiens ? Des chiens ? Ça craint. Exact. De toute façon, moi, j'ai envie de me barrer. Histoire de vivre, tu vois, la vie avec intensité. Ouais, je m'imagine bien, je ne sais pas, traverser le Sahara en roller. Rien que le sable et moi, quoi. La vraie vie, quoi. Tu dis limpe. Quoi ? Des rouleurs, tu n'en as même plus. Rappelle-toi. Tes parents, ils te les ont piqués. Mais si, quand tu es passé à travers une bagnole par le parc, brise. Ouais, vas-y, vas-y. La famille, de toute façon, je suis con. T'as compris ? C'est bon, calme-toi, je ne t'ai rien dit. Bon, allez, t'écoutes quoi, là ? Ça te regarde. Vas-y, t'écoutes quoi ? C'est mon cours d'anglais. Ah ouais ? Mais on n'a plus façon rock, tu sais. Et c'est bien ? Ouais, la nappe rock, c'est bien. Tu sais que cette pétasse de Madame Le Grand, elle nous a encore fillé un déesse pour demain. Oh, t'as qu'elle est cool. T'as qu'elle est cool. Oh, puis ça me roule. Tu sais quoi, l'autre jour ? Ouais. Je vais à la maison avec Benjamin, histoire qu'on se mate une vidéo, quoi. Ouais. Tu vois qui, Benjamin ? Non. Mais si, le grand brin, là, il a un long pull jusqu'au mollet. On dirait une jupe, même. Ah ouais, il craint, lui. Ah non, je m'excuse, il craint pas, Benjamin. Ouais. Ah, juste, il tombe de temps en temps, parce qu'il se prend les pieds dans son pull, quoi. Ouais. Ouais, tu comprends avec sa soeur. Ouais, bon, bref. Tu sais pas ce qu'il lui a fait comme remarque mon père la fois dernière ? Ouais, non. Sous prétexte qu'il arrête pas de rater son bac, il lui dit comme ça, euh, ouais, euh, vous avez bien raison, vous les jeunes, euh, profitez-en bien, parce qu'après, euh, vous devrez bosser toute votre vie. T'imagines-toi de dire ça à un mec de 22 ans ? T'aurais vu Benjamin à l'état dépressif. Voilà. De toute façon, je te dis un truc. Ouais. Ton père. Ouais. Bah, il craint pas. Ah ouais. Eh, ça, c'est vrai. Tu vois, la famille, pour moi, c'était valable, peut-être, autant des, euh, ah, comment on m'a dit, là, encore d'histoire, là, euh, les mérovingiens. Mais non, mais... Cro-Vagnons, alors. Ouais, limite, quoi. Mais autre temps, c'est fini, c'est dépassé, ça. Carrément. Bon, allez, allez, gros, c'est encore valable, euh, allez, quand t'es, quand t'es sous le temps des biberons, quoi. Ouais. Mais après, on peut se débrouiller tout seul. Mais carrément. On sait prendre nos responsabilités. Exact. Bon, qu'est-ce qu'elle fout, euh. Putain, mais qu'est-ce qu'elle fout, euh. Oh, moi, elle est bientôt précieuse, il est ! Mon petit-fils chéri, Je t'écris depuis la maison de retraite que tu as choisi pour moi. Comme convenu lors de ton appel en PCV, j'ai résilié mon plan obsèque pour éponger tes dettes de poker. J'espère que tu es confortablement logé dans ma maison. Ici, ma situation est un peu précaire. Le chauffage est en panne et j'ai un peu froid. À mon âge, tu sais, je suis un peu frileuse. « Cela me rappelle la délicate attention de ta charmante épouse de m'installer dans ma cave l'hiver dernier. » Mon chéri, j'espère que ton dos va mieux. J'ai été heureuse d'apprendre de la bouche de Tante Lily que, grâce à mon argent, tu avais enfin pu arrêter de travailler. Trente-quatre ans, c'est le bon âge pour prendre sa retraite. J'ai dégoté un petit travail d'appoint pour compléter l'argent de poche que tu me donnes. Mon dentier, désormais inadapté, fait que je bave abondamment. J'en profite pour coller des timbres. Selon mes calculs, dans huit ans et cinq mois, je pourrai m'en payer un neuf. Pour réduire les frais de pension, tu m'as fait placer en chambre double. « Je ne t'en blâme pas. Je sais que la vie est dure pour tout le monde. Tante Lily m'a dit que tu ne passais plus que cinq mois par an au Seychelles, mon pauvre chéri. Je dors mal la nuit, car ma compagne de chambre ronfle. Ce n'est pas grave, car à mon âge, tu sais, on dort peu. Je m'occupe en jouant au micado avec Madame Pichon. Comme elle et Parkinson, c'est toujours moi qui gagne. Par contre, je ne joue plus aux osselets de Monsieur Duvergne. Le médecin légiste me les a repris pour terminer l'autopsie. Je te propose de me faire parvenir une photo récente de toi pour que je te reconnaisse lorsque tu viendras me rendre visite pour la première fois. Entre nous, je sais pourquoi tu ne viens jamais. J'imagine qu'à ton âge, tu dois souffrir de la maladie d'Alzheimer. Mon chéri, ta vieille grand-mère t'embrasse et pense à toi très très fort, mais finira par avoir ta peau, mon salaud ! ... 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 Je vais les laisser faire sans mouffeter, comme par le passé. Ah, c'est comme ça. On traîne des pieds. On fait sa mauvaise tête. On va voir qui tient le queue de la poêle maintenant. J'ai tout mon temps. Allez, on recommence. Eh oui, mon chéri, la donne a changé. Maintenant, c'est moi qui décide. Applaudissements On ne regarde pas. On est content. Non, ou quoi ? La hache. Oui, la hache. Il y a un bûcheron dans la sartinière. On va finir la semaine en sapin de Noël. Et alors, c'est une belle fin, non, pour un sapin, de finir en sapin de Noël ? Une belle fin ? Enfin, horrible, oui. Quand je pense que j'ai poussé pendant 15 ans, que j'ai dégagé de la chlorophylle, que j'ai vécu, que j'ai aimé, tout ça pour finir en sapin de Noël ? Tout ça pour finir en sapin de Noël ? Ah non, vraiment, ça me fout les boules. Ah, les boules ! Plein de boules de nétis que l'art accrochée à nos manches. Et les guirlandes, et les enfants, qu'est-ce qu'on va être aujourd'hui ? Est-ce qu'on va avoir l'air con, oui ? Tu imagines ? Tu imagines le bonheur pour un procureur de gosses ? Chaque fois qu'ils entreront dans la pièce et qu'ils nous regarderont avec un grand yeux émerveillé ? Nous arracherons nos aiguilles, tu veux dire ? Sale gosse ! Il y aura encore qu'ils ne foutent pas le feu à nos manches. J'ai toujours rêvé, moi, de fêter Noël en famille. Les lumières, la musique, la fête, un gonfle dans la cheminée. Pauvre débile ! Tu comprends pas si c'est avec ton bois qu'ils vont le faire, le feu ? Et alors ? Si ça peut rendre tout le monde heureux ? Pauvre tranche de cake. T'es trop con, tiens, tu me dégoûtes. Tu me fais penser à un gros petit porc qui se dirait « Vieux, mes chers quittiers ! » C'est pas de la fois où t'as hébergé sous tes branches deux bûcherons pris dans une tempête de neige ? J'allais quand même pas les laisser mourir de froid. Les pauvres tranches de cake ! Tu penses qu'ils vont te faire mourir de toi tout à l'heure ? Est-ce que je t'aurais laissé pomper une grosse branche sur la tranche, non ? Ben, je suis comme ça, moi, j'aime les gens. Est-ce que tu peux m'énerver ? J'ai l'impression de pousser depuis 15 ans à compter de Saint Vincent de Paul, de Saint-Martin. Qu'est-ce que t'as contre Saint-Martin ? C'est beau ce qu'il a fait, donner la moine de son manteau à un pauvre. C'est con, oui ! Est-ce qu'ils ont dû se léger tous les deux avec leur moitié de manteau ? Ben, moi, ça ne me l'avait rien donné, la mort de mes élus à un sac en malade. Pauvre pelure, mais est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Ça y est, un bûcheron, ça va être notre fête. Ah oui, notre fête ! Et au fait, avant de se quitter, joyeux Noël. Sous-titrage ST' 501 Allons-nous deux, maintenant ! T'aimais pas l'eau, hein, vieille ivronne ? Eh ben, tu vas voir ce que je vais te mettre. C'est là tout ça ! Tu vas voir 20 d'eau dans les narines. T'aimais pas l'eau, hein ? Hé, bonjour, madame Marquette ! Alors ça pousse, c'est un bûcheron ! Ah ben, dites-donc, et avec vous, c'est déliré, il y a une très moins sale à Saint-Martin, hein ? Il se que doit à tout ça ! Ben ouais, les ivrognes, c'est le contraire aux plantes vertes. C'est comme ces mortes, ça s'arrose ! Ben ouais ! Et lui qui disait toujours, je veux le vin d'ici, à l'au-delà. Eh ben maintenant, t'as l'au-delà et l'au-d'ici ! Églou ! Églou ! Églou ! Il n'est pas des oeufs ! Il y avait eu son nom comme les oeufs ! Allez, encore quelques gorgées, on y va ! Faites-en de Bancaré, hein, madame Marquette ? Regardez, qui arrive là-bas. Madame Bancaré, la créature... Maman Blayon qui a pas porté chante-ci dans la vie, là. Trois mariages et cinquante-hommes ! Avec elle, c'est pas trois mariages et un long terme-hommes, c'est cinq mariages et cinquante-hommes ! Je suis très forte qu'elle aime les oeufs ! Que bien-même, là ! Oh la 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 ! Et vous avez vu vos belles trottes qui tombent en tombent ? Parce que j'ai vu des idées de filetière, c'est un foutage ! Eh, madame Durand ! Vous avez vu qui arrive là, dans le filetière ? M. Albert ! L'ami du petit Michou ! Le petit Michou ! Ben oui, vous savez bien ! Le petit Michou ! L'ami de M. Albert ! De François ! De Paul ! De François ! De Vincent ! Et des autres ! Celui qui a été faire la vie à Paris et qui a fait la mort ici ! Le petit Michou ! Le petit Michou ! Il est mort ! Bah oui ! On l'a enterré ! Ben en tout cas, j'espère qu'on a distribué le trésor avec notre voisine ! Parce que le petit Michou ! Oh ! Fagame Durand ! Remarquez ! Il doit se plaire ici ! Lui, va doter la poésie ! Faire des verres à l'ambiance de journée ! Bon ! Ben c'est pas tout ça, moi je vais en griller une petite ! Allez hop ! Bon ! Bon ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Vous le reconnaissez ? Oh ! Nos petits pocs, c'est... Si, c'est mon Marcel ! J'étais mon décident ! Oh ! Pauvre Marcel ! Lui qui avait horreur de vitesse ! Bon, il y avait hein ! Maintenant il adore ça ! Regardez le beau sourire qu'il a ! Oh ouais ! Ah t'adore ça mon petit Marcel ! Bon c'est vrai quand il était vivant ! Il gueulait ! Oh ! Il me sourire ! Ah ! Tu m'emprisonnes ! Dets-moi ça tout de suite ! Mais la foule... Non c'est que... Quoi ? 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 Une dernière pour la route ! Voilà ! Petit mégot ! Voilà ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Bon allez ! Bon écoutez Madame Martin, je remonte lui une fois mais c'est pas tout ça hein ! Moi je vois un homme sur la tonde de mon pauvre père hein ! Et vous savez qu'il a donné toute sa fortune au reste du corps cet homme-là ! Oh ! Un homme en or hein ! Un or hein ! Mais vous savez quand on est une bonne tétienne, il faut savoir pardonner ! Oh ! Alors, regardez ce que je lui fais faire ! Une superbe épitaphe ! Mon mec sur sale tonde ! Oh mon Dieu ! Allez ! Je me remets en route Madame Martin ! Je vous accompagne Madame Durand ! Ah mon frère ! Toi Riri, bouge pas ! Je reviens ! C'est la Toussaint ! Et le temps de remplir mon arrosoir et je reviens ! Bouge pas ! Au revoir ! Hélène ! Hélène ! Il est belle chose ! Allez va ! Allez ! Merci.